Salut tout le monde, aujourd'hui je teste Polybridge, un jeu qui est en action anticipée, un petit peu différent de ce à quoi on est habitué. Il y a le prochain épisode d'Horos et le prochain épisode de Colette qui arrive bientôt. Mais en attendant je vous propose le premier épisode de ma série qui a pour but justement de vous faire découvrir des jeux qui sont sortis assez récemment. Pour vous faire une petite idée dessus et peut-être même trouver des petites perles que vous n'auriez pas découvert autrement. Alors si ça vous dit de découvrir la blinde de nouveaux jeux, de voir des tests, des présentations, des découvertes, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que j'en ai la blinde des jeux à vous montrer. Il n'y a pas juste des jeux de construction, pas juste des jeux en action anticipée, j'en ai de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Donc Polybridge est un jeu où il faut construire des ponts, c'est assez simple. Le jeu est en action anticipée donc il n'est pas encore en version finale mais il est disponible sur Steam. Et je dois avouer que je n'ai jamais été fan des jeux où il y avait besoin de créativité ou bien même d'un petit peu d'ingénuosité, d'architecture, de construction en général parce que je suis vraiment nul en architecture. Je ne sais pas construire, je ne sais pas imaginer, rien. Ce jeu ne m'a jamais vraiment attiré mais je me suis dit tiens pourquoi pas on va le tester. Je l'ai testé, j'ai à peu près 2-3 heures de jeu dessus et en fait c'est vraiment super fun. Donc sans plus attendre on va lancer la campagne ici. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait pas mal de niveaux, 12 m, 8 m, 10 m, 18 m, etc. Là on est à un pont de 14 m avec Liberto qui est sur son scooter. Et le but en fait est de faire traverser un certain nombre de véhicules d'un point A à un point B. Généralement le point A et le point B sont séparés par une rivière. Et souvent il va y avoir le Titanic qui va passer au milieu, le Titanic qui est indiqué par la zone rouge ici. Ça veut paraître compliqué à première vue et ça l'est de temps en temps, d'accord ? Ce par quoi on va commencer plutôt c'est de faire une route. Donc on va cliquer ici et on va lier la route ici. Notre route est faite. Maintenant si je peux démarrer la simulation pour voir comment ça se passe. Ça va casser directement. Ok, nickel ma route, lourd. Il va falloir qu'on la fortifie. Donc ce qu'on va faire, on va mettre du... Là on n'a pas de limite en fait. On a une limite de budget de 32 000$. On peut aller au-dessus jusqu'à 40 000$ mais après on est bloqué. Et on n'a pas de limite de matériaux. Donc par exemple le steel ici, l'acier je vais pouvoir en utiliser autant que je veux. Donc je vais mettre de l'acier ici. Et on va essayer de faire un truc assez joli, d'accord ? Je sais bien que le Titanic va casser tout ça. Mais j'aimerais plutôt vous montrer une sorte de progression normale et ne pas rush ce niveau-là. Histoire que vous puissiez voir vraiment tout le potentiel du jeu. Ensuite je vais relier... Déjà je vais vous montrer comme ça. Ça ne change rien en fait parce que ça casse. Mais regardez bien. Mes trucs en acier ne servent absolument à rien. Cependant si je les relis, donc on va aller encore dans l'acier. Je les relis entre eux. Et que je fais démarrer la simulation. Déjà là ça tient. Voilà, ça tient nickel. On a un problème par contre c'est que le Titanic vient tout casser. Alors c'est là qu'on va y remédier. On va supprimer ça. Et ce que je vais faire en fait, c'est utiliser l'énergie hydraulique. Pas du tout. Les câbles hydrauliques que j'ai ici qui vont me permettre en fait de faire un pont-levis qui va se lever au passage du Titanic. Ensuite on va faire un point de fissure ici. Un split joint. Voilà. Et en fait ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à ce point là de s'ouvrir avec la tension hydraulique. Ensuite on va mettre de l'acier ici. Je pense de l'acier là. Je ne sens pas ce truc là. Il manque un truc là. Il nous manque quelque chose. Vous savez quoi ? On va essayer quand même. Ok. Il nous manque un truc. Je me disais aussi, il nous manque un truc très très important. Regardez quand je démarre. Boum. Il y a tout qui tombe. J'avais oublié un détail quand même vachement important. C'est le support pour mes deux parties parce que maintenant elles sont séparées. Tout à l'heure elles tenaient. Maintenant qu'elles sont cassées ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui les retienne. On va mettre deux points ici. Mais ce ne sera pas assez, ça va quand même tomber. Voilà. Ça a du mal et ça casse ici. Donc ce qu'on va faire en fait, on va supprimer ça. Et on va mettre un joint à deux points. Alors je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée honnêtement. Je vais essayer. A partir de là franchement je suis en train de faire une impro. Autant tout à l'heure j'étais en train de vous dire oui. On découvre et tout. Mais là c'est de l'improvisation totale. D'accord. On va improviser ça. On va improviser ça. Et on va improviser ça. Tiens je vais rajouter un point ici. Ok ça a l'air... C'est la galère. Ok il y a un point qui galère ici. Pourquoi ? Vous savez quoi ? On va le soulever un petit peu. Voilà. On va lui permettre pardon de se soulever un petit peu. Là le pont m'a l'air correct. Je pense que le Titanic va passer sans problème. Attention. Nickel. Le petit bruit comme ça il passe en fait. Il faut faire le petit bruit. Nickel. Ok. Maintenant il faut voir si le pont est assez solide pour le van. Mais je pense que c'est... Oh shit. On peut voir les couleurs changent. C'est la pression. Regardez ici là ça va casser. C'est bon c'est passé. Nickel. Voilà. J'ai gagné ce niveau. Et c'est pour ça en fait que ce jeu est vraiment addictif. Et que je vous le présente parce que je le trouve vraiment sympa. Le principe est simple mais à chaque fois on a un tout nouveau challenge. Là on a un bus scolaire qui doit peser 14 milliards de tonnes. Et il y a des enfants dedans. On va essayer de les noyer. On va essayer de ne pas les noyer. Et on va pour ce faire faire la même technique que tout à l'heure. Comme petit pont comme ça. Triangle. Oups. Ça par contre. Attention. C'est un jeu pour maniaques. Parce que par exemple si je mets une case de trop. Ça ne va pas être identique. Et du coup je vais avoir mal au cœur. Le mec qui abuse un peu. Ensuite on va mettre. On va tâcher ça. Là par contre ça va être assez chaud. J'ai toujours du mal avec les. Comment ils s'appellent. Les supports comme ça. Là ça va casser. Ça ne sert à rien. C'est pas grave. On va essayer. Vous savez quoi. C'est le but du jeu. C'est d'avoir des simulations. Bon. Ce n'est pas du tout identique là du coup. Mais ce n'est pas grave. Ok. Ça a l'air de tenir en fait. Oh la pression. Regardez le joint ici là. C'est cool. Ça tient. Ça passe sans problème. On continue au prochain niveau. Ah. Là on a encore plus de challenge. On a deux véhicules. Un en haut et un en bas. Ah. Ce niveau là ça va être chaud par contre. Oh. Quoique. Je pense d'en avoir déjà fait un. On va voir ce qu'on a comme matériel. On a le câble. Ça c'est intéressant. C'est encore un autre outil. On a ici les ponts. Les ponts suspendus. Mais ce qu'on va faire c'est dessiner je pense deux routes normales. Sans se compliquer la tâche. Voilà. Une route là. Une route là. Ensuite une route ici. Nickel. Et. Est-ce qu'on a une limite d'acier ? Non. Par contre ce que je pense faire c'est suspendre l'un avec l'autre. Ok. J'ai une idée. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre l'acier comme d'habitude. On va utiliser le triangle. Qui est la structure je pense la plus forte que l'on puisse avoir. Ah merde. On a une limite de deux d'acier en fait. La limite est de deux. J'avais pas fait gaffe. Mais si regardez c'est écrit. Limite zéro. Enfin limite deux. Je pense qu'on peut attacher comme ça déjà c'est pas mal. Pour relier les deux pans entre eux et les renforcer. Le reste on va le faire avec le bois. Et comme je disais tout à l'heure je pense que les triangles sont notre forme la plus résistante. Donc on va utiliser les triangles pour les deux pans. Ça va assez vite. Hop. 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 Par contre là je fais un petit peu trop haut. Et ensuite on va utiliser les câbles pour que le pan en haut soutienne le pan en bas. Ou l'inverse. On va essayer de faire un truc avec les... Ça ça va pas déranger ? Non je pense pas que ça dérangera. On verra bien de toute façon. S'il y a besoin de modifications. On peut revenir en arrière. Il y a un système de... Regardez si j'appuie sur Z. J'adore les bruitages du jeu. Voilà. La petite musique aussi bien calme. Hop. 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 Et... Hum. Voilà. Ensuite relier ça en haut. Nickel. On va juste tester ça. A voir. Ok ça tient. Ça va casser. Ok ça a cassé. Honnêtement ça me rassure un petit peu que ça ait cassé. Sinon ça aurait été trop facile là. J'allais dire non. Quand même pas. Ok. En fait moi ce que j'avais comme idée c'est un câble entre ça et ça. Voilà. Juste comme ça. Et là je pense qu'en bas ça passe mais tranquille. Tranquille. Et voilà. Super rapide. Super simple. Je commence un petit peu à prendre la main parce qu'au début je galérais un petit peu plus que ça. Là on a deux véhicules qui peuvent passer. Je pense que ça va être le dernier pont que l'on va faire. Le jeu comme je l'ai dit est vraiment passionnant. Du coup je risque de ne pas voir le temps passer mais il faut que je fasse caf. On a l'hydraulique qui est super simple. Moi j'essaie de les tirer le plus possible les câbles en arrière. Parce qu'en fait regardez si je mets. On va essayer. Je vais vous montrer un truc d'accord. Ce que je faisais avant c'est que je mettais les câbles comme ça. Voilà par exemple. Et bon je vais faire ça vite juste pour vous montrer un petit peu ce que je veux vous montrer. Bon c'est vrai que ça tombe. Je voulais vous montrer un petit exemple d'un fail qui m'était arrivé. On va faire ça vite fait bien fait. Ok. Tu tiens bon s'il te plaît. Après on va te refaire le pont je te jure. Juste tiens deux secondes. Insupportable. Ah par contre. Wait. Je viens de penser à un truc. On n'a pas de. Bon vous savez quoi. Je ne vais pas vous montrer d'exemple. On va faire le pont sérieusement. Parce que là en fait on n'a pas de support en bas. Là ça va être compliqué par contre. Je n'avais pas pensé à ça. On n'a pas de câbles ou quoi. Où attacher les véhicules. Ça m'avait semblé facile au début. Mais en fait je me rends compte que c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais cru. On va mettre ça comme ça. Ça là. Je ne suis pas très confiant sur ce que je suis en train de faire actuellement honnêtement. Comme ça. Ok. Ok. Ça ne va pas tenir. Ça va casser. Houston. Nous avons un problème. Et je ne pense pas que. On ne peut même pas genre mettre du bois. Qui va se reposer sur le mur ici. Non. Ça ne sert à rien. Ici par exemple. La petite impasse. En fait je vais supprimer tout ça. Et je pense que ce qu'il va falloir que je fasse vu que je n'ai pas de support en dessous. C'est des supports en haut. Donc une sorte d'arc ici pour relier les deux parties. Étant donné qu'en fait si. On va faire des triangles vous savez quoi. Voilà. Comme prévu. On ne va pas en rajouter plus. Par contre deux de chaque côté. Je pense que c'est correct. Voilà. On va les relier entre eux. Là il n'y a pas de soucis. L'hydraulique ici. Voilà. L'hydraulique là. Ça c'est bon. On va essayer de relier le plus de trucs ensemble. Mais il va falloir qu'on aille en haut en fait. Et on va continuer en triangle. Je vais essayer de faire un truc qui est quand même un minimum sensé. Ici. Et là. Un petit peu trop proche. Voilà. Ok. Maintenant ce qu'il nous faut. Il ne faut pas que ce soit parfait. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Maniaque à ce point là. Mais il faut que ce soit assez solide en fait. Pour que. La structure en haut puisse maintenir tout ce qu'il y a en bas. Donc je pense qu'un truc comme ça. Ça devrait le faire. On va essayer. Comme je disais tout à l'heure au pire. Ça ne fonctionne pas et on le refait. Ok. Le truc le plus. Le pont. Enfin le pont. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un pont. Mais attendez. Oh. Ça marche. Ça a l'air de marcher. Par contre il y a un petit peu trop de pression. On va consolider un petit peu tout ça. Je rajoute du poids en même temps. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais non c'est correct. Oh merde on a oublié un truc. On a oublié un truc. Si en fait tout est bon. Les joints ici sont bien détachés. Let's go. Ça devrait être bon. Par contre. Je pense avoir mis ça assez haut. Mais des fois il touche quand même. Donc je sais. Ah non c'est trop serré. Trop serré. Oh il est passé à un millimètre. C'est bon. C'est dans la poche. Normalement la voiture n'est pas trop lourde. On peut zoomer. Ouais on peut zoomer. Voilà. Et ça passe sans problème. Par contre j'ai un petit dysfonctionnement ici. Le jeu est encore en bêta. Ouais nice. Et le prochain pan. Oh là là. Par contre attention. Comment celui-là. Il fait 10 millions de kilomètres. Mais on va s'arrêter ici. Pour cet épisode. De jeu test. Et si on peut atteindre les 10 000 likes sur la vidéo. C'est à dire que vous êtes vraiment vraiment nombreux à avoir apprécié le jeu. Je me ferai un plaisir de vous proposer un autre épisode. Où on va faire d'autres pans tout simplement. Sinon bah si vous n'êtes pas si nombreux que ça à apprécier. Je passerai quand même à la prochaine vidéo de jeu test. Pour un tout nouveau jeu.